Cette grosse orange de 60 pieds de diamètre, telle que vous la voyez ici, a été construite sur le boulevard des Carrées il y a 44 ans. Mais des oranges, plus petites sans doute, il y en a eu jusqu'à 16 avant la guerre, dont 10 à Montréal. Aujourd'hui, il en reste 5 dans la région métropolitaine. M. Hermas Gibault a mis au point la toute première recette d'orange julep en 1926. Si on prend des oranges de Floride, ça goûte le sirop, tandis que si des oranges de Californie et du Mexique, ça goûte l'orange jable. Cet extracteur à jus a été conçu par M. Gibault pour accélérer le travail. 60 caisses d'oranges par jour y laissent leur peau. Pour extraire 10 litres de jus, il faut à peine 5 minutes. Le jus frais est versé dans les cuves avec d'autres ingrédients, dont une poudre magique spécialement dosée par l'inventeur. Le secret de cet élixir est des mieux gardés. Et il faudra se perdre longtemps en supposition pour en connaître les ingrédients. Des oranges, bien sûr, mais aussi de l'eau, du sucre, des oeufs, de la vanille. À vous de trouver. Selon moi, dans l'orange julep, bien, il y aurait du l'orange, puis peut-être des oeufs ou quelque chose, mais c'est quoi? Je ne sais pas. Je me demande s'il n'y a pas des bananes, je me mets de la crème là-dedans. Il y a une matière mousseuse intéressante. Monsieur Gibault certifie toutefois qu'on retrouve une orange et demie pour chaque verre de 7-11 d'orange julep. Dans la grosse orange du boulevard des Caries, on vend plus de 850 000 verres de julep du mois de mars au mois de novembre. Le jus représente 72 % du chiffre d'affaires. Si on peut aussi se mettre quelque chose sous la dent, hamburger, hot dog, grill cheese, les accompagnements demeurent accessoires. Certains se nourrissent d'orange julep et rapportent même leur litre avec eux. Votre clientèle vient de loin? De toutes les parties de la ville de Montréal, de l'étranger aussi, de Québec, de Long Island. Ça vient trois, quatre fois par été, ça apporte des contenants d'un gallon. Quelques verres d'orange julep plus tard, Hermas Gibault nous livrera-t-il enfin son secret? Le secret, ça, c'est du Hermas crémeux. Ça, je ne dis pas à personne qu'est-ce que c'est qui fait Hermas. Mais c'est bon parce que j'ai 81 et demi et je joue cinq parties de golf par semaine. Avis aux intéressés, M. Gibault boit deux gallons par jour de son célèbre breuvage depuis 62 ans. Josée Blanchette pour Montréal ce soir.